Très bien, eh bien il est l'heure, donc on va pouvoir débuter notre webinaire. Bienvenue à tout le monde, donc je me présente, vous me connaissez déjà, j'anime beaucoup de webinaires, donc Roméo André, c'est moi qui vais vous présenter aujourd'hui les fonctionnalités d'import sous Amelkis EPM. Donc je suis directeur de mission et donc l'objectif d'aujourd'hui, eh bien c'est de vous montrer toute la puissance et surtout la simplicité dans l'utilisation des fonctionnalités d'import et de collecte sous Amelkis EPM. Donc on va parler du fameux importateur qui est inclus dans Amelkis EPM et on va parler des différents moyens d'importer au niveau de l'outil. Alors aujourd'hui, on va aller directement, je ne vous présente pas Amelkis, on va aller directement sur les fonctionnalités et on rentrera tout à l'heure sur le produit pour vous montrer comment on crée un importateur très facilement sur l'outil. Alors vous le savez qu'un des facteurs très importants dans les outils de consolidation et de reporting, c'est la capacité à récupérer et à collecter automatiquement les données le plus rapidement possible. Donc ici, comme vous savez, l'enjeu c'est d'avoir la possibilité de récupérer soit les données de vos systèmes comptables, de vos systèmes en amont, afin de récupérer les données comptables, mais également les intra-groupes et éventuellement d'autres informations qui éviteraient donc de faire de la ressaisie. Et pour pouvoir réaliser ces opérations-là, on dispose d'un outil qu'on appelle l'importateur qui va permettre, vous allez voir, de récupérer ces données automatiquement. Alors ce qu'il faut noter, c'est que l'objectif de cet outil, de cette fonction, c'est qu'elle permet donc d'accéder à la capacité de créer ce qu'on appelle un script d'import en toute autonomie, en toute simplicité et de récupérer tout type de données. Voilà, donc ce qu'il faut bien noter, c'est que toutes les cellules incluses dans ce qu'on appelle la liasse de collecte, on peut les récupérer automatiquement. Donc ça peut être des balances en solde, ça peut être des intra-groupes, donc ça c'est en général ce qu'on essaye de promouvoir à chaque déploiement, mais ça peut être également des flux quand vous avez beaucoup, beaucoup de sociétés, ça peut être des retraitements, ça peut être, je ne sais pas, un détail de titres de participation, de dividendes. Voilà, si vous avez des groupes très importants, ce qu'il faut noter, c'est qu'on peut tout importer. Je vais juste faire une petite aparté, notez également que sur Amelkis EPM, on a largement simplifié l'import des écritures manuelles, et donc on peut aussi importer les écritures manuelles. Donc dans l'absolu, si vous préparez quasiment tout sur Excel en amont, on peut tout récupérer automatiquement en quelques secondes. Donc ce qu'il faut noter, c'est que l'importateur, il est intégré à l'outil, on n'est pas sur un outil indépendant qui va traiter les données, il est intégré et il va permettre d'importer tout type de fichier, donc cette fois-ci en termes de format électronique, on va le voir tout à l'heure. On peut automatiser des tâches, c'est-à-dire qu'on a accès à des fonctionnalités que je ne vais pas trop détailler aujourd'hui parce qu'elles sont très très larges, mais on peut faire des tables de correspondance, ça c'est tout le monde l'utilise, des tables de correspondance sur les rubriques, afin de faire converger vos comptes comptables vers les rubriques de consolidation. On peut s'adapter au format du fichier, donc à la fois technique, mais aussi en termes de colonnage, mais on peut également créer des règles, c'est-à-dire fusionner des colonnes, scinder des colonnes à partir d'une certaine position, filtrer des données qui nous gêneraient. On peut automatiser, robotiser certaines tâches pour éviter d'avoir soi-même à ouvrir les fichiers du client et à, je ne sais pas, retirer des sous-totos qui nous dérangerait ou quelque chose qui nous dérangerait. C'est un outil bien sûr, on peut créer en fonction des droits, chacun peut être libre de créer son propre importateur et vous pouvez bien saisir des données, bien sûr, dans l'outil à la fin de l'import. Et il y a une traçabilité que je vais vous montrer. Alors l'importateur, il va permettre donc en quelques étapes d'affecter une table de correspondance à la fois sur les rubriques, mais également sur des tables d'entités, si les codes d'entités ne sont pas les mêmes, sur des partenaires. On peut bien sûr importer plusieurs fichiers à la fois, on peut importer plusieurs sociétés à la fois sur le même fichier et on va, grâce aux étapes, avoir un processus étape par étape, voilà, que vous allez pouvoir mettre en oeuvre tout seul. Alors, comme je vous disais, on peut récupérer tout type de données. Alors, en général, dans 95% des cas, on récupère des balances, on va récupérer également éventuellement des liasses fiscales. C'est possible de récupérer des fichiers EDI, même si dans la réalité, la plupart du temps quand même, les fichiers EDI, c'est-à-dire les liasses fiscales sont faites après la conso. Et dans la prochaine version d'Amelkis EPM, c'est-à-dire dans quelques semaines, on va avoir une nouvelle fonctionnalité qui permettra d'importer plus facilement des éléments, des grands livres ou des fakes. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui va arriver dans Amelkis EPM dans quelques semaines. On pourra même aller jusqu'aux fakes. On peut importer, si vous avez beaucoup de sociétés également, les détentions, c'est-à-dire le nombre de titres en capital, le nombre de titres que l'on détient en direct, on peut importer la valeur des titres, on peut importer, comme je vous disais, des retraitements, comme des intra-groupes, en ayant des fichiers, en disposant d'une colonne entité, partenaire, compte comptable et montant. On peut importer des flux. Voilà, les flux, on peut aussi les importer. Alors ça, c'est pourquoi on les importe beaucoup moins, parce qu'il faut que ça soit prêt sur Excel ou que vous ayez un système comptable qui dispose de cette information. Et bien sûr, pour des gens qui font du reporting, on peut importer également des axes d'analyse, par pays, par centre de coût, à condition, bien sûr, que le paramétrage ait été adapté au préalable. Donc, voilà, c'est vraiment un outil universel qui va permettre de récupérer toutes les infos. Alors, quel type de fichier on peut importer ? Donc, on peut importer des fichiers Excel, bien sûr. En général, maintenant, tous les outils comptables sont capables d'exporter des balances en fichiers Excel. Mais on peut rapporter, on peut également récupérer des fichiers TXT, des fichiers CSV, des fichiers ASCII. On peut récupérer de l'EDI, voilà. Et donc, à partir d'Amelkis EPM, on peut maintenant se connecter par API. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas ce terme d'API, c'est la possibilité, assez simplement, de se connecter directement et naturellement à des outils, à des tables qui sont directement sur vos outils. Alors, il y a certains outils modernes qui disposent ce qu'on appelle un API public, c'est-à-dire qu'une adresse de connexion, on peut en citer quelques-uns comme Penilane, comme Loop Software, voilà. Les outils un peu récents disposent ce qu'on appelle d'API public et on peut directement cibler cet outil et donc, ça évite de faire des imports-exports. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le futur. Dans quelques mois, quelques années, on n'exportera plus des fichiers Excel et tous les outils communiqueront quasiment naturellement par ce système d'API. Alors, voilà. Donc, comment ça fonctionne ? Je vais vous montrer directement sur l'outil, mais comme vous le savez, en plein centre, sur la barre noire, vous avez un bouton qui s'appelle importateur. Quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de créer des scripts d'import en appuyant sur le petit plus et ces scripts d'import, une fois qu'on a appuyé sur nouveau, vont vous donner la possibilité de paramétrer, voyez, en un seul écran. Donc, la nouveauté sur Amelkis EPM par rapport à Amelkis Opera, c'est qu'on a tout mis sur un seul écran. C'est encore plus facile. À gauche, vous avez les dimensions, voilà, avec des axes rubriques, montants, libellés. Au milieu, vous avez la possibilité de créer ou d'importer une table de correspondance et en bas, on retrouve son fichier ou sa table et notre objectif va être de glisser les champs directement sur les colonnes qu'on souhaite récupérer et on va pouvoir appliquer une table de correspondance pour faire converger notre balance, voilà, dans le système. Donc, l'avantage, c'est qu'en un écran, on gère tout, c'est très lisible. On va s'adapter au fichier tel qu'il existe. On ne va surtout pas vous demander d'aller sur tous les fichiers Excel et préparer quatre colonnes à nouveau débit, crédit, solde ou compte comptable, libellé, à nouveau débit, crédit, solde comme il y avait dans certains outils anciens. Non, non, on prend le fichier tel qu'il existe de votre système comptable et l'objectif, c'est de cibler les colonnes qui nous intéressent et les colonnes qui ne nous intéressent pas, elles seront ignorées par le système. Donc, l'écran est très simple, la partie gauche, comme je disais, c'est les dimensions et on les prend et on les dépose sur les colonnes et via des boutons d'application de table de correspondance, eh bien, on peut charger les tables de correspondance, vous voyez, sur n'importe quelle dimension. En général, on fait souvent sur rubrique, mais on peut le faire sur d'autres dimensions également. Bon, bien sûr, l'importateur, on peut en créer autant qu'on veut, parce que si vous avez des sociétés françaises, des sociétés étrangères, eh bien, bien sûr, les comptes comptables d'origine, les formats des fichiers ne sont pas les mêmes. Donc, aucune inquiétude, vous pouvez appliquer autant de tables de correspondance que vous voulez et créer autant d'importateurs que vous souhaitez. Voilà, la table de correspondance, comment elle fonctionne ? Eh bien, on peut l'exporter sur Excel, il y a des boutons pour l'exporter et vous allez voir, elle est, cette table de correspondance, elle est sous forme de cinq colonnes. En colonne A, on met la rubrique cible, c'est-à-dire la rubrique sur laquelle on veut envoyer le compte comptable. La colonne B permet de dire si on veut importer tous les montants, donc le T, c'est tout, ou uniquement les montants positifs ou uniquement les montants négatifs. Donc, ça va marcher exactement comme une lien fiscale, c'est-à-dire que quand vous avez des comptes de BFR, comme des comptes, par exemple, 411. Vous le savez très bien en compta, le 411 débiteur, c'est-à-dire quand il est positif, on va l'envoyer à l'actif en A411. Tandis que quand il est négatif, la règle comptable dit que si le compte 411 est négatif, eh bien, on doit l'envoyer au passif en P467. Voilà, et donc, en créant deux lignes dans l'importateur, on va pouvoir soit importer la totalité des montants, positifs et négatifs, ou bien sur les comptes de BFR, choisir quels sont les montants on met à l'actif et quels sont ceux qu'on met au passif. Notez bien, bien sûr, que quand vous faites l'acquisition de l'outil, on vous met à disposition une table de correspondance norme française qui va de 1 jusqu'à 799 et qui permet d'importer tout type de société française qui respecte le plan comptable général français. Voilà, donc, on vous le livre, et donc, pour toutes vos sociétés françaises, comme vous l'avez déjà vu, il n'y a absolument rien à faire, c'est déjà prêt. Voilà, vous pouvez modifier, bien sûr, cette table de correspondance, le réimporter dans le système et s'en servir comme modèle pour créer des tables de correspondance pour vos sociétés étrangères. Voilà, une fois que c'est fait, eh bien, une fois que l'importateur est prêt, eh bien, vous allez pouvoir l'utiliser tous les ans ou à chaque consolidation. Voilà, quelle que soit la consolidation, quel que soit le dossier, le modèle, il est disponible pour tout le monde. Donc, ici, on va sélectionner l'importateur qu'on souhaite utiliser. Alors, là, on le voyait ici, on sélectionne l'importateur en haut. Et ensuite, on sélectionne en bas, vous avez des boutons pour dire, voilà, si vous voulez sélectionner le fichier dans le répertoire d'Amelkis ou dans votre poste local. Vous allez voir, dans EPM, maintenant, on peut sélectionner le fichier, mais on peut aussi le glisser sur l'écran. On peut remplacer le fichier existant, importer également les zéros. Et vous avez un petit bouton pour appliquer des coefficients. Donc, ça, c'est pour les consos qui veulent importer en k€. Eh bien, on peut multiplier par 0,001. Et l'outil va pouvoir importer les données et appliquer une division par mille. Une fois que c'est importé, eh bien, vous allez pouvoir consulter le résultat dans l'alias The Collect. Donc, quoi qu'il arrive, l'outil, à la fin de l'import, va générer ce qu'on appelle un rapport d'événement. Donc, il vous dit si certaines lignes ont été rejetées et aussi un problème que vous essayez d'importer sur un mauvais compte, une mauvaise rubrique ou une mauvaise entité qui n'existe pas. Et ensuite, vous pouvez consulter directement dans l'alias The Collect en cliquant sur le bilan compte de résultat ou la balance, le résultat final et vérifier que c'est bien correct ce que vous avez apporté. Si par hasard, vous avez des erreurs, vous êtes trompé de balance ou votre client vous a donné une deuxième version, comme vous le savez, dans l'outil, on a un bouton de mise à zéro qui permet donc de vider la société soit de manière totale, soit de manière partielle. Donc, ça, c'est la grande force de l'outil. Ça existait déjà sur Amelkis Opéra. On peut dire supprime-moi que la balance, supprime-moi que les intragroupes ou supprime-moi un document particulier ou supprime-moi toute l'alias. Et ensuite, on peut réimporter une nouvelle balance. Alors, il y a une nouveauté également qu'on a démocratisée, qui existait déjà sur Amelkis Opéra, mais qui était un peu confidentielle, mais là, qu'on a mis sur Amelkis EPM, c'est que maintenant, on a ce qu'on appelle un automate qui s'appelle le planificateur. Donc, pour l'instant, les gens qui ont EPM n'en disposent pas en standard, tout simplement parce que c'est un nouvel outil et on est en train de faire des tests pour vérifier qu'en termes de performance, on n'ait pas de souci. Mais c'est un outil qui va de plus en plus être généralisé et tout le monde y aura accès gratuitement. C'est un outil qui permet de prendre des tâches et de créer ce qu'on appelle une séquence automatique. Donc, on peut automatiser un import, automatiser des validations, automatiser des consolidations, si vous voulez, par exemple, lancer la console à nuit. Et à partir du mois de juin 2024, on pourra également exporter des données automatiquement et quasiment, et aussi renvoyer des documents automatiquement de la restitution. Donc, le principe est très simple, ce n'est pas une révolution d'avoir un planificateur, ça existait déjà dans des vieux outils, là où c'est novateur, c'est que c'est ultra, ultra simple. On prend les boîtes sur le côté, on les glisse au centre de l'écran, on choisit les tâches et la fréquence d'import et on peut automatiser, le logiciel va enregistrer la séquence et il va importer ou lancer la validation ou lancer la consolidation à une certaine heure que vous auriez programmée. Voilà, donc ça c'est plutôt des fonctionnalités quand vous avez des très gros dossiers, mais pour des dossiers d'une dizaine, d'une vingtaine de sociétés, c'est peut-être moins utile. Voilà, donc on est vraiment sur un outil qui est simple, performant, c'est ce que je vous dis depuis le départ, et on va rentrer dans l'outil et je vais vous montrer en réalité comment ça fonctionne visuellement. Donc ici, je vais me connecter à Melkis EPM, donc je mets mon login et mon mot de passe, je me connecte à ma base de test, voilà, et j'accède directement sur Melkis EPM. Donc là, je retrouve toutes les fonctionnalités de l'outil et aujourd'hui, voilà, je suis sur mon exercice 2023 et mon objectif va être d'importer un fichier venant d'un outil que mon client m'aurait donné ou que j'ai dans ma compta, dans mon groupe. Donc là, on constate que toutes mes sociétés sont vierges, voilà, et on va importer une balance. Et dans mon cas, vous voyez, on va sur l'importateur, j'ai déjà un certain nombre de modèles que j'ai déjà construits il y a plusieurs années ou plusieurs mois, voilà, qui me permettent d'importer du CIGIS-3, du Quadrat-CG, du SAP par exemple, des intra-groupes ou des retraitements, mais là, mon client ou mon groupe ou ma filiale que je souhaite importer a SEDGE-100. Donc SEDGE-100, c'est un nouveau format, vous voyez, que j'ai mis ici sur mon poste. Donc là, mon client m'a donné le format SEDGE-100. Vous le reconnaissez bien pour ceux qui utilisent SEDGE-100, vous voyez, donc c'est vraiment le format d'export avec des colonnes en mouvement et en solde. Et là, mon objectif, voilà, c'est d'importer automatiquement ce fichier-là. Voilà, et donc, comme je vous ai dit, l'objectif, ce n'est pas de commencer à toucher ou à triturer le fichier en supprimant les lignes de départ ou en supprimant les colonnes qui ne m'intéressent pas, parce que si j'en ai 100, je vais passer déjà une heure ou deux à les modifier. Non, non, on prend le fichier. La logique et le bon fonctionnement quand on fait une conso, c'est de pouvoir s'adapter au fichier tel qu'il existe. C'est ça la bonne pratique. Pour gager du temps et pour éviter, sans faire exprès, de corrompre le fichier. Donc, je le laisse tel qu'il est, je n'y touche pas. Et mon objectif, voilà, c'est de créer un modèle qui va permettre de récupérer maintenant ce fichier-là pour toutes les sociétés, à chaque exercice. Donc, j'appuie sur le petit plus, vous voyez, pour créer un nouveau modèle. Je vais donner le nom du logiciel. Donc, c'est Balance Sage 100. Voilà, je fais suite. Vous voyez, et là, on va, dans mon cas, comme c'est un fichier externe, on va sélectionner le fichier. Donc là, je fais parcourir. Le fichier, il est en local. Vous voyez, je vais chercher, il est dans Téléchargement. Voilà, il est ici. Voilà, je fais Importer. Voilà, je peux consulter le fichier en faisant Voir fichier. Donc, je le vois très bien. C'est bien le bon fichier que je veux. Et là, vous voyez, je choisis le format que je souhaite importer. Donc, ici, dans mon exemple, c'est facile, c'est un fichier Excel. Mais si c'était un fichier fixe, délimité, une base de données, un fichier EDI, un fake ou un connecteur API, vous voyez, on a toutes les possibilités en termes de connectivité. Donc là, ici, dans mon exemple, mon fichier, le type de séparateur de décimale, vous voyez, on le consulte tout de suite ici. Ce sont des virgules, je crois. Voilà, donc on va mettre ici virgule. Il n'y a pas de séparateur de milliers. Et comme vous avez eu au départ du fichier, il y a un certain nombre de lignes qui ne m'intéressent pas. Alors, j'ai déjà compté le nombre de lignes avant. Il y en a 12 qui ne m'intéressent pas. On aurait pu importer plusieurs sociétés à la fois si le fichier contenait une colonne avec des sociétés. Là, ce n'est pas mon cas. Et ici, on a combien de colonnes de montant ? Ici, dans mon exemple, on a deux colonnes de montant. Ce qu'on souhaite récupérer, c'est le solde débit, solde crédit. Donc, il y a deux colonnes. Des fois, vous avez des balances avec des soldes. Des fois, vous avez des colonnes avec des montants débit-crédit. Là, c'est le cas. On a deux colonnes à récupérer. Voilà. Ensuite, vous accédez, comme je vous disais, à d'autres possibilités. Donc là, ce qui permet de s'adapter ou de créer des calculs particuliers. Donc ça, c'est vraiment quand on a un cas particulier, on accède à des fonctionnalités encore plus complètes. Dans mon exemple, il n'y a pas besoin. Je fais suite. Et vous voyez, je retrouve mon fichier tel qu'il existe en bas. Et je vais déjà dans un premier temps affecter tout simplement mes dimensions sur les colonnes. Vous voyez, donc là, l'idée, c'est on va dire au logiciel qu'elles sont les colonnes. Voilà. Donc, les comptes comptables se trouvent ici. Vous voyez, donc par un simple glissé déposé, vous allez cibler les colonnes qui vous intéressent. Le libellé, il est là. Alors, ici, ces colonnes-là, c'est les mouvements, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est les soldes débits, soldes crédits. Donc là, ici, vous voyez, le solde débit se trouve dans cette colonne-là. Donc, le montant 1, il est ici. Vous voyez, donc je revérifie. C'est bien ça. Et le montant créditeur, il est ici. Voilà. Donc, j'ai ciblé les colonnes qui m'intéressent. Et donc, grâce à ça, vous le faites une fois. Et donc, si maintenant, tous les mois, j'exporte le même type de fichier, vous n'aurez pas besoin de le refaire. Bien sûr, maintenant, c'est les colonnes qu'il faut récupérer. Dernière chose, j'applique une table de correspondance. Donc, vous, mon client ici, travaille avec des comptes comptables. Comme vous le savez, nous, dans l'outil, on travaille avec des rubriques. Et donc, on va appliquer une table de correspondance qu'on va télécharger. Vous voyez, elle est déjà dans l'outil. En général, on vous la met à disposition pour les sociétés françaises. Ce qui est mon cas. Je la charge. Voilà. Et là, l'outil me charge toutes les lignes de ma table de correspondance. Et donc, comme c'est un système de fourchette, eh bien, ici, de 1 à 799, ça va faire glisser correctement, voilà, toutes les comptes comptables vers les bonnes rubriques de consolidation. Voilà. Tout ça, bien sûr, on peut le modifier à l'écran ou on peut modifier le fichier Excel source. Dernière chose, le montant 1, on va lui expliquer à quel solde, à quelle colonne ça correspond. Et là, je suis en train d'importer une balance de clôture. Donc, comme vous le savez, le flux de clôture chez nous s'appelle le flux 99. Donc, le montant débiteur, on veut le mettre en flux de clôture. Et le montant 2, on veut aussi le mettre en flux de clôture. Voilà. Mais attention, là, c'est un solde créditeur. Et comme le montant est en plus sur mon fichier, on va multiplier par moins 1 pour que l'outil puisse savoir qu'il faut faire débit moins crédit. Voilà. Et donc, vous voyez, il y a trois quelques clics à faire. J'ai déjà terminé. Je fais suite. J'ai un petit résumé de ce que j'ai fait. Je sauve. Et mon modèle est déjà prêt. Voilà. Je viens de créer mon premier modèle. Et maintenant, je vais pouvoir tester tout de suite l'import. Voilà. Donc là, on peut sélectionner le fichier ici. Mais vous voyez, encore plus simple. Je vais vous montrer. On prend le fichier. Alors, il se trouve où, mon fichier ? Il se trouve ici. Voilà. Vous voyez, maintenant, on peut juxtaposer les écrans. C'est un petit gadget, mais c'est sympathique. On prend le fichier qui se trouve là. Vous voyez. Et on le glisse comme ça, directement sur l'écran. Voilà. Et vous voyez, le fichier a été téléchargé dans l'outil. Maintenant, on choisit... Là, il n'y a pas de traitement particulier. Je choisis la société où je veux l'envoyer. Donc, je veux l'envoyer dans la société Amelkis 1, dans mon exemple. Voilà. Eh bien, c'est terminé. Je clique sur import et l'outil télécharge et charge les données en quelques secondes. Voilà. Au terme de l'import, eh bien, il y a un rapport d'événement qui a contrôlé l'import de chaque ligne. Alors, dans mon fichier, je ne vous l'ai pas montré, mais à partir de la ligne 800 quelque chose, voilà, il y a des sous-totos, il y a des sous-totos, des lignes vides. C'est pour ça qu'il me met des rejets. Donc là, le logiciel me met les lignes où il y a un problème, mais en vérité, ce sont des lignes, vous voyez, où il y a des sous-totos qui ne nous intéressent pas. Ce ne sont pas des vrais rejets. Voilà. Mais s'il y avait un vrai rejet, on aurait le numéro de compte et là, il y aurait un problème. Voilà. Donc là, pour moi, tout s'est bien passé. Je n'ai pas de ligne de rejetée. On va tout de suite, par un kit de conscience, consulter la société. Vous voyez, donc la société, elle apparaît en bleu, celle qu'on vient de charger. Tout de suite, on clique dessus. Voilà. Je retrouve ma fameuse page d'accueil. Je clique sur la balance, le compte de résultat au bilan. Et là, tout de suite, je vais pouvoir voir que je suis équilibré. Vous voyez, donc, je n'ai aucune erreur. Et je retrouve les montants que j'ai importés. Voilà. Donc, grâce à ça, j'ai pu importer ma première balance. Vous voyez, en quelques secondes. Et maintenant, si j'ai d'autres balances, c'est que je sens. De la même manière, je vais pouvoir importer plusieurs très rapidement. Alors, avant de terminer et de passer aux questions, vous vous rappelez, l'avantage, c'est que chaque cellule qu'on a importée, eh bien, en cliquant sur la loupe, vous avez une traçabilité sur les comptes comptables. Donc, ça, c'est très important. Chaque cellule, vous pouvez auditer. Et bien sûr, vous pouvez appuyer sur la petite loupe ici et vous bénéficiez d'un état nativement dans l'outil, dans analyse comptable, voilà, pop, 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 dans détail des imports, pardon. Vous cliquez, vous choisissez, vous faites exécuter. Et là, vous voyez exactement, là, un genre de grand livre de tous les comptes comptables, comment chaque compte comptable est tombé dans chaque rubrique de consolidation. C'est-à-dire, c'est le détail du zoom, mais sur un état que l'on peut exporter ou imprimer. Voilà, donc, on a importé, on voit nos chiffres, on voit qu'il n'y a pas de problème, notre importateur est prêt et on a la possibilité d'auditer les cellules et de comprendre comment on garde la piste d'audit vers le compte comptable, vers la donnée source. Voilà, donc, voilà l'utilité de l'importateur. Et comme je vous ai dit, on peut récupérer n'importe quelle cellule et n'importe quel élément. Dans mon exemple, c'était une balance, mais ça aurait pu être des intragoupes en plus, ça aurait pu être des balances analytiques ou autres. Donc, comme je vous ai dit, pour les gens qui ont des gros périmètres, tout en bas de l'application, maintenant, vous avez le planificateur. Et ce planificateur, voilà, permet donc d'automatiser des tâches. Donc, ça, c'est pour les gens qui ont beaucoup de sociétés qui veulent caguer du temps. Vous voyez, on peut maintenant glisser les tâches, choisir, voilà, l'ordonnancement. Donc, on veut importer, on veut valider, on veut consolider. Et ensuite, dans une deuxième étape, vous voyez, on retrouve l'exercice. Je veux utiliser mon importateur que je viens de créer, Sage 100. Je choisis une ou plusieurs sociétés que je veux importer. Voilà, je peux sélectionner le fichier à la fois dans un serveur, au niveau d'un PC, mais également dans un SFTP, c'est-à-dire dans un répertoire de partage avec votre groupe. Et l'avantage de... Alors, je vais enlever pour vous montrer la suite. Ensuite, vous choisissez la fréquence ou l'heure de démarrage. Et l'outil va enregistrer la séquence et viendra appliquer, à l'heure donnée, la séquence d'import. Voilà, donc ça, c'est des choses que l'on met à disposition maintenant, de plus en plus, pour automatiser vos tâches. Donc, comme je vous disais, les tâches disponibles pour l'instant, c'est l'import automatique, la validation automatique, la consolidation automatique. Et à partir du mois de juin, les deux boutons seront accessibles, l'export et l'envoi. Et si quelqu'un nous dit qu'il y a une tâche qui serait intéressante d'automatiser, on la rajoutera bien sûr dans cette liste. Voilà, on a fait un petit peu le tour des différentes fonctionnalités. Je vous propose une séance de questions-réponses, si vous avez des questions. Donc, Mélanie va nous aider. Donc, Mélanie, je ne sais pas s'il y a des questions. Pas de questions pour l'instant. Très bien. Bon, vous avez vu, donc on va conclure. Et s'il n'y a pas de questions avant de conclure, eh bien, vous avez vu que c'était très simple. C'est à la main de l'utilisateur, comme toujours sur Amelkis. Ça permet d'automatiser et de récupérer vraiment toutes vos données et de gagner vraiment du temps. Donc, si vous êtes expert comptable, comme vous l'avez vu, l'objectif, l'enjeu, c'est de faire préparer par des collaborateurs, par vos clients, un maximum de fichiers pour que, en termes de récupération, ça soit le plus facile possible. Si vous êtes un groupe et que vous avez beaucoup de sociétés, voilà, l'objectif, c'est de créer des liaisons avec un maximum de systèmes comptables de chez vous et avec un maximum de données, balance, intra-groupe, pour que la consolidation que vous faites dans votre groupe soit la plus automatisée possible. Bon, mais oui, il y a juste une question. Voilà. Oui, allons-y. Est-ce que l'importateur semble être limité à 50 colonnes ? Est-ce que cela est prévu que ça change ? Il est limité à 50 colonnes, c'est ça ? Il y a écrit cela semble être limité à 50 colonnes pour l'importateur. Non, normalement, il n'y a pas de limitation. Il n'y a pas de limitation. Après, je vais vous... Ici, alors dans l'importateur, par défaut, vous voyez, vous pouvez théoriquement... Alors après, peut-être que vous avez raison, je vous avoue, je n'ai jamais récupéré 50 colonnes. Mais ici, vous voyez, ici, on peut essayer de 60. Je ne sais pas si on peut en faire 60. Bon, la suite. Non, non, normalement, on peut aller au-delà de 50 colonnes. On peut récupérer comme ça autant de colonnes que l'on veut de montant. Donc, à quoi ça sert d'avoir... Alors, en général, pour récupérer des données comptables, il n'y a pas d'intérêt d'avoir rarement, en général, un des fichiers soldes, une colonne. Solde de débit, solde de crédit, deux colonnes. De temps en temps, on peut avoir un nouveau débit, crédit, solde. Donc, on peut récupérer quatre colonnes. Alors, à quoi ça sert de récupérer plein de colonnes ? Ça, c'est plus pour les gens qui font du budget. On peut récupérer des colonnes. Vous voyez, quand on a des budgets avec janvier, février, mars, avril, on peut être amené à récupérer 12 colonnes ou des choses comme ça. Donc, non, non, je ne crois pas qu'on soit limité à 50 colonnes. On n'a pas de limite à la fois en ligne et en colonne. Est-ce qu'il y a encore une question, Mélanie ? Non, pas d'autres questions. Parfait. Très bien. Si vous avez des questions sur l'importateur, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à m'écrire. C'est vrai que sur des cas très, très particuliers, il y a peut-être des limitations. Vous avez peut-être raison, que je ne connais pas, ou que je n'ai jamais utilisées. Mais n'hésitez pas à revenir vers nous. Je vous souhaite une bonne journée. Donc, j'espère que le webinaire vous a permis de voir toutes les possibilités. Et je vous dis à bientôt. Au revoir à tout le monde.